Bonjour, ici c'est Gérald. Je veux faire 3 tutoriels pour montrer comment simuler l'inata dress. L'inata dress est très intéressante parce qu'elle est composée de deux lignes qui sont très fermées. Et c'est ce qui permet de faire la simulation en utilisant plusieurs méthodes. Pour ce tutoriel et les autres, je vais utiliser une animation que j'ai déjà utilisé pour un beau skirt, par exemple. Ok. Je vais commencer par VWD. Pour cette méthode, je vais utiliser les modèles défautes dans le programme. J'ai importé Gynesis comme objectif de collision. Ensuite, j'ai importé l'inata dress comme clause. Je vais utiliser les modèles défautes. Utiliser une rigidification de l'arrivée. J'applique les modèles. Ok. Maintenant, j'ai juste envie d'utiliser une aide à collision pour linker la clause avec le corps de l'arrivée. Je vais utiliser les modèles de l'arrivée et je veux utiliser cette partie, et je veux aussi utiliser l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je l'insère dans la mémoire. Ok. Je l'insère dans la mémoire. Je vais utiliser l'arrivée. Je veux ajouter cette partie. Je remets cette partie des vertices. Je l'insère dans la mémoire. Je vais montrer le contenu de la mémoire. Ok. Je veux utiliser cette partie comme un collision de nelt. Je clique. Et maintenant, je vais faire la première simulation. Je laisse tous les paramètres défautes. Et je commence la simulation. Je vais voir. Et maintenant, on peut voir qu'il y a une paix à cette partie. Et c'est parce que la collision de nelt qui fixe cette partie. Et la partie supérieure est de l'arrêt. J'arrête. J'arrête la simulation. Et c'est nécessaire de corriger cette partie de la clause. J'utilise la histoire de simulation. J'arrête toutes les actions précédentes. J'arrête toutes les actions. Et je vais commencer l'importation de la même chose. J'arrête toutes les actions. J'arrête toutes les actions. J'arrête toutes les actions. J'arrête toutes les actions. Et je vais appliquer une valeur de scale. 90 c'est la bonne valeur. 90 c'est la bonne valeur. C'est la bonne valeur. Dans toutes les directions. Et j'ai créé cette production. Et maintenant, je vais simuler la première. En utilisant la première méthode. Je commence la simulation dynamique. Nous pouvons voir que la partie supérieure de la clause est maintenant corrompée. Quand vous regardez la simulation, vous pouvez voir que, je vais faire un zoom, les deux parties, les deux lédiats de la clause restent très près à l'autre. parce que ce n'est pas une méthode de self-collision qui fonctionne dans la simulation. C'est seulement la rigidification de l'arrivée. ce qui a généré quelques montants entre les deux lédiats. Cette méthode peut fonctionner correctement si vous voulez faire une image encore ou si vous voulez utiliser une animation très douce. l'arrivée le résultat est correct. Mais nous verrons que pour une très très rapide animation, comme celle-ci, ce n'est pas ennus. il y a parfois des petites interpénétrations dans la simulation lors de la simulation. Je vais arrêter le récord parce que cela va prendre un long temps. Je vais commencer le récord de la simulation. On peut voir qu'il y a quelques petits défauts sur le dessin. Il y a des petites pénétrations. La simulation est terminée. Ok. Vous pouvez voir le résultat. Quand les mouvements sont très fortes, les résultats ne sont pas parfaits. c'est simple, mais ce n'est pas parfait. Je vais envoyer le résultat au host. d'abord. Ça prend quelques temps. Je vais arrêter le récord du tutoriel. Je vais commencer le récord de l'importation. OK. L'importation est terminée et je joue la simulation. La simulation n'est pas mauvaise, mais il y a des défauts. Il y a que vous pouvez voir pendant la simulation. Et le mouvement du dress, du skirt, n'est pas parfait parce que les deux layers sont toujours fermées. Ce n'est pas naturel. OK. C'est la fin de la première méthode. Merci.